Chers utopistes, bonjour. Voici un petit teaser pour annoncer le premier épisode de notre podcast qui sortira vendredi 4 mars et qui traitera les fake news. Pour ce faire, nous accueillons le chercheur en psychologie cognitive Sacha Altai et nous allons parler d'un papier qu'il a co-écrit avec Manon Berich et Alberto Acerbi qui recadre quelques idées reçues sur les fake news. Alors, pensez-vous que les réseaux sociaux jouent un rôle majeur dans la désinformation ? Que les fake news causent de graves problèmes sociaux tels que le complotisme ? Pensez-vous que les fausses informations se propagent 6 fois plus vite que les vraies ? Ou que les gens sont naïfs et croient tout ce qu'ils lisent sur internet ? Eh bien, cette émission pourrait bien faire vaciller quelques-unes de vos certitudes. Souvent, dans le discours, on a l'impression que si, par exemple, on arrive à combattre les idées anti-vax sur Facebook, alors il n'y aura plus d'anti-vax. Et ça, je pense que c'est une erreur, en fait. Il y a tout un tas de sujets que les journalistes traitent assez mal et, en plus, où les intuitions des gens, a priori, sont mauvaises. La question, c'est un peu le rôle causal, il vient d'où ? Est-ce que le rôle causal, c'est vraiment les fausses informations ? Ou est-ce que c'est un peu plus les prieurs des gens ? Il y a à peu près 30% des gens seulement qui disent faire confiance à l'information qu'ils trouvent sur internet. Donc, les gens, en général, sont sceptiques. On pourrait repenser un peu cette définition de mes informations. Enfin, il y a plein de manières de créer un peu des fausses représentations chez les gens, sans dire des choses complètement fausses. Alors, il est peut-être temps de vous abonner au podcast du projet Utopia, car il est toujours bon d'appliquer un peu d'esprit critique à nos propres idées reçues. Sous-titrage Société Radio-Canada